Bonjour Eric Slabyac, je viens vous voir à l'occasion de votre disque, de votre groupe également, alors est-ce qu'on dit Joseph, Joseph ou Joseph, Joseph ? On dit Joseph, Joseph parce que le J en français se dit je, alors qu'effectivement dans les pays de l'Est on dit G, et en Didiche on dit Grasse, Grasse, mais en français on dit Joseph, Joseph. Vous avez choisi de partir vers une musique plus traditionnelle ? Oui, c'est un choix affectif, un choix de goût aussi, sachant que la musique de Europe de l'Est, on l'écoutait via des 33 tours que notre oncle Léo, le frère de mon père, nous avait, quand je dis lui, c'est mon frère et moi, nous avait donnés, et sachant que Léo, lui, il jouait cette musique d'Europe de l'Est, donc c'est, disons, sous son influence, malgré lui, qu'on est allé vers cette musique. Et on a commencé de manière assez classique pour ce répertoire acoustique, avec des morceaux qu'on a cartés dans les cabarets. Et puis, à partir des années 2000, on a voulu mélanger à cette musique traditionnelle des sons plus contemporains qu'on entendait dans la musique qu'on écoutait en général. J'écoute de la musique classique, de la musique du monde, beaucoup de la musique des Balkans et du Brésilien, du Fado ou des choses comme ça. Mais j'écoute aussi de la pop, du rock, Hina Hagen, David Bowie, Tom Waits, Superpamp. Un mix entre les mélodies, les rythmes, l'harmonie de la musique des Balkans et le son, l'électricité qu'on retrouve dans le rock et dans la pop. C'est des empreintes que laisse la mémoire de toutes les musiques qu'on a entendues depuis que les petits. Et là, quand je dis « on », je parle de tous les membres du groupe parce que chacun vient d'un milieu musical assez différent. Qu'est-ce que inspire pour vous cette musique-là, justement, de façon intime ? Ça représente quoi ? De manière intime, c'est évidemment la mémoire de mon histoire, de ma famille, des Juifs d'Europe de l'Est, de l'errance, du rejet, de la survie. On entend très souvent dans la musique tzigane et l'Yiddish, qui sont vraiment des musiques cousines, parce que ces deux peuples, les Juifs et les tziganes, ont des destins communs, souvent. On entend beaucoup de choses gaies avec un fond de mélancolie. Et le contraire est également valable, des choses tristes mais jamais désespérées. Je pense que c'est la survie des peuples qui s'appuient sur la musique. Et c'est valable pour la littérature ou pour la peinture ou d'autres arts de ne pas entretenir le désespoir, mais de ne pas pouvoir le mettre totalement de côté non plus. Donc on l'entend ou on le voit à la peinture de Chagall, par exemple. Je trouve qu'il y a un côté assez romanesque. C'est une sensation assez joyeuse et une envie de danser. Est-ce que vous pouvez me parler de la musique Yosel Yosel de la chanson qui a inspiré le nom de votre groupe ? C'est une artiste qui s'appelait Delikasman, qui était une artiste née en Ukraine, il me semble. Et elle est devenue une artiste reconnue du music hall du Vaudville Diddych. C'est ce qu'on appelle le Vaudville Diddych à New York. Elle a été auteure de pas mal de répertoires diddych. Et donc c'est une chanson qu'elle a écrite et interprétée, créée en 1923. C'est une chanson que mon père aimait beaucoup. C'est un choix affectif. C'est un homme à mon père qui est mort il y a deux ans. Et puis j'aime beaucoup le prénom Joseph. C'est un prénom que j'aurais beaucoup aimé porter. Alors, comme on ne l'a pas donné, je me le suis attribué deux fois dans ce groupe. Je crois que vous avez une relation assez forte avec le théâtre et le cinéma. On m'a demandé en 2000, pour la première fois, de composer la musique pour un film. Des producteurs qui avaient entendu mon travail sur des disques et qui m'avaient vu sur scène, m'ont demandé. Moi, je n'avais jamais fait ça. Et j'étais d'accord pour essayer. Et puis ça a plu. Après, le bouche à oreille a fait que je n'ai jamais arrêté depuis 20 ans. J'aime beaucoup travailler pour l'image. Parce que j'ai le souvenir, quand j'étais petit, que quand on était en voiture, et surtout quand on partait en vacances dans un état de joie et de détente des quatre enfants, dans tous les quatre dans la voiture, avec la joie de se retrouver loin de chez soi, et plutôt au bord de la mer en général, je voyais défiler le paysage et je m'inventais une musique dans la tête. Déjà, je pense, cette relation de musique à l'image que j'ai développée grâce au cinéma. Enfin, pour moi, c'était une évidence qu'à des images correspondent de la musique. Je vois que vous avez votre violon, Kélien. Vous pouvez voir un petit morceau. ... 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